Nous sommes avec Yves Bertin-Chan qui est coordinateur d'activités pour les personnes extraordinaires. Il travaille ici à la DGAS, Direction Générale des Affaires Sociales de la province du Hainaut. C'est à Marcinelle sur le site de l'IPSMA, bientôt au carnaval. Et à cette occasion, Yves, vous coordonnez un stage un peu particulier, à la fois destiné aux personnes extraordinaires et aux personnes valides. Il y aura du sport et d'autres choses. Voilà, donc c'est un stage qui est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Et donc tout au long de la semaine, on varie les activités. On passe d'activités un peu plus calmes à des activités dynamiques, non sportives. Donc on passe de la culture, de la découverte du carnaval, du folklore, tout ça sous forme de jeux. On passe également à certaines activités qui sont un peu plus sportives. Donc on a du basket, on a de la gym, on a peut-être du tennis, on a des jeux d'adresse, de la psychomotricité. Et pour les activités un peu plus calmes, donc là, en fait, comme on est sur le thème du carnaval, on va peut-être construire un déguisement pour pouvoir préparer ce carnaval. On prépare un char également. Donc tout tourne autour du carnaval. On passe de Venise à Rio, en passant par Binge, bien entendu, l'incontournable. Et ensuite, nous allons dans le reste du monde et nous essayons de découvrir le carnaval via différentes cultures. Nous sommes avec Yves Bertin-Chan, coordinateur d'un stage de carnaval qui se déroule ici à Marcinelle, sur le site de l'IPSMA et de la DGAS, en Direction Générale des Affaires Sociales. C'est à partir du 16 février. Alors Yves, vous m'avez dit qu'il y aura du sport, du basket, du tennis. Comment les enfants extraordinaires vont pouvoir faire du sport avec des enfants valides ? Eh bien, ça c'est la subtilité et toute la richesse de ce stage. C'est-à-dire qu'on adapte toutes nos activités en fonction des besoins de l'enfant. Qu'ils soient valides ou porteurs de handicap, on essaye de trouver des mises en situation qui permettent à chaque enfant de s'y retrouver, de participer à son niveau. Je prends l'exemple du basket. Eh bien, si l'enfant valide a envie de bouger et a envie d'apprendre des gestes techniques de basket, nous aurons bien entendu une personne qui est spécialiste en basket et qui pourra bien sûr le guider dans ses gestes techniques. Et pour l'enfant qui est porteur de handicap beaucoup plus lourd, eh bien cet enfant pourra participer à travers des activités de coopération. Par exemple, on lui donnera le ballon. Et un autre enfant pourra le pousser avec sa chaise et le guider à travers un parcours bien précis et des exercices bien précis et définis pour lui. Et cet enfant pourra lui aussi marquer son panier. Nous sommes avec Yves Bertinchand, monsieur sympathique, qui coordonne un stage de carnaval proposé par la Direction Générale des Affaires Sociales. C'est dans le cadre des Personnes Extraordinaires. Un stage qui démarre le cesse-souris. Les enfants pourront faire du sport, du basket, du tennis, mais aussi associer ça au culturel. Bref, beaucoup d'activités physiques, j'ai envie de dire, parce que le carnaval, c'est quand même physique aussi. Ah oui, il faut que ça bouge. En plus, étant dans une région où le carnaval est une institution, il faut que les enfants puissent en profiter un maximum, se dépenser, bouger à travers ce thème et puissent aussi apprendre pas mal de choses au niveau culturel. Quelle est l'origine du carnaval ? Comment le carnaval se déroule-t-il dans chaque partie du monde et comment on va pouvoir l'aborder à travers une activité festive toute la semaine ? Vous parlez d'enfants, mais quel âge à peu près ? Donc entre 6 et 12 ans. Bien sûr, il y a des enfants qui sont parfois un peu plus âgés ou un peu plus jeunes qui sont habitués. Donc il y a possibilité de s'écarter légèrement de la norme. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on invite les enfants à venir faire un premier test. Ensuite, en fonction de ce test-là, on voit si l'enfant est à même de continuer ou de rester ou bien s'il doit attendre un peu pour venir et profiter pleinement des activités l'année prochaine. Nous sommes avec Yves Bertin, en coordinateur d'un stage pour Personnes Extraordinaires et Personnes Ordinaires. Ça se passe à partir du 16 février, ici sur le site de l'IPSMA, à la rue du Débarcadère, à Marcinelle. Stage à la fois sportif et aussi culturel. Alors cela dit, est-ce que vous aurez le coup de main des Gilles ou pas ? Ah oui, donc en exclusivité ici à Marcinelle, nous avons une compagnie de Gilles qui est gérée par une personne qui connaît le folklore et qui a sous son égide des jeunes résidents de l'IMP de Marcinelle. Et nous avons proposé à ces jeunes de venir nous rejoindre en costume de Gilles et de pouvoir faire découvrir à nos stagiaires tout le folklore que nous connaissons bien sûr chez nous et de faire la fête donc en Gilles et de lancer des oranges, de profiter pleinement en cercle peut-être plus restreint bien sûr que si on était au carnaval. Mais on profite et on fait notre carnaval à nous cette semaine. Alors cela dit, le jour du carnaval, vous ne faites pas carnaval ? Ah oui, mais ça c'est plus une question d'organisation puisque comme on le connaît, donc en fonction des régions, des habitudes, le carnaval ne se fait pas nécessairement le mardi gras partout. Donc on a décidé, nous, pour une question d'organisation, de profiter plutôt du vendredi où on va préparer toute la semaine justement ce carnaval. On va créer des déguisements, on va créer des danses, des activités, on va construire un char et ensuite, tout ça sera prêt le vendredi. On invitera les parents. On les invite bien sûr à profiter du spectacle mais également à prendre un verre et à faire un débriefing de la semaine en toute convivialité. Nous étions avec Yves Bertinchand qui est coordinateur d'un stage pour personnes extraordinaires et ordinaires. Cela se passe durant les vacances de carnaval ici à l'Ipsma, rue du Débarcadère. C'est un stage où les enfants vont pouvoir découvrir, faire du sport, basket, tennis et puis aussi avoir des activités physiques parce que bon, pour participer à un carnaval, c'est quand même du costaud. C'est un peu dommage que votre car, il ne sort pas, ça reste finalement relativement intime. On a en fait, c'est également pour des raisons d'organisation, on a proposé une année justement d'aller au carnaval de Charleroi mais le problème, c'est que le carnaval démarre un peu plus tard dans la journée, à 15 heures je pense et que nous, notre stage finit à 4 heures donc c'est difficile de pouvoir profiter pleinement de ce carnaval à l'extérieur mais ceci dit, ça n'empêche pas à nos enfants d'en profiter, d'inviter les gens de l'extérieur et de pouvoir aussi faire notre carnaval ici à Marcinelle. On peut imaginer qu'il y ait un carnaval en décentralisation sur Marcinelle, sur le site de l'Ipsma à un moment ou à un autre. Pourquoi pas, si notre activité prend de l'ampleur, on sera peut-être l'étincelle qui fera que les Marcinellois pourront nous rejoindre et on pourra créer quelque chose ensemble donc peut-être que c'est un appel à projet et pourquoi pas. Alors le côté pratico-pratique, un site internet pour avoir plus d'infos ? Alors, il y a un site internet donc c'est un site de la province du Hainaut donc vous tapez enfant-extraordinaire au singulier .hainaut.be et donc là vous avez une rubrique extra-week où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour le stage, une brève description du concept ainsi que toutes les formules d'inscription des dossiers médicaux et tout ce qui est renseignements d'ordre général qui vous permettront d'avoir tout ce qu'il faut pour venir nous rejoindre la semaine du carnaval. Merci.